bonjour à toi j'espère que tu vas bien je vais te montrer dans cette vidéo comment régler le problème des cartes sim qui ne fonctionne pas si tu as une carte sim dont tu as inséré dans ton smartphone et qui ne fonctionne pas je vais te montrer comment résoudre cela et comment régler les problèmes des réseaux sur ton smartphone bien nous allons prendre un cas pratique si tu as acheté un nouveau smartphone et que tu as inséré ta sim qui fonctionnait correctement dans un autre téléphone et que cela ne fonctionne pas dans ton téléphone reste avec moi jusqu'à la fin je vais te montrer comment tu vas régler ce problème dorénavant tout ce que tu as fait tu vas d'abord activer le mot d'avion tu vas activer le mot d'avion j'ai désactivé le mot d'avion une fois que tu as désactivé le mot d'avion tu dois devoir avoir ta carte sim fonctionné correctement si ce n'est pas le cas je t'invite à redémarrer ton smartphone donc tu vas redémarrer ton smartphone je dis bien redémarrer pas éteindre et rallumer tu vas cliquer sur redémarrer pour pouvoir redémarrer ton smartphone une fois que le redémarrage est fait certaines applications seront remises à zéro si c'est une application qui bloquait le fonctionnement de ta carte sim ces applications seront remises à zéro et ta carte sim va pouvoir fonctionner normalement et si tu avais également un problème des réseaux le réseau pourra être restauré au cas où c'est une application quelconque qui bloquait tout cela parce que toutes les applications seront remises à zéro étape suivante et si cela n'a pas fonctionné et que ton smartphone est dual sim il faut permuter les tiroirs donc changer de tiroir de ta carte sim si par exemple tu as mis ta carte sim à la sim 1 retire de la sim 1 tu mets dans la sim 2 pour voir le comportement de ta carte sim précisément tu as un bar des réseaux un bar des réseaux qui s'affichent et qu'il n'y a pas suffisamment des barres là dedans je t'invite à ouvrir les paramètres dans les paramètres tu dois tu vas voir connexion ou bien une carte sim et gestion et tout et tout là ici chez moi c'est connexion là maintenant tu vas venir sur gestion de cartes sim sur gestion de cartes sim et si maintenant tu as venu sur réseau mobile bien sûr réseau mobile maintenant si tu as deux sim comme chez moi tu vas devoir faire sur la site d'abord sur la première sim et ça serait la même chose pour la deuxième sim si c'est la sim par exemple disons disons n'importe quoi la sim 2 que tu souhaites utiliser tu vas sélectionner la sim 2 comme ici chez moi et mettre par exemple à 2g ok tu mets sur 2g pour voir si le problème ne vient pas de ton smartphone si le téléphone est fabriqué pouvant fonctionner sur la 5g et que t'as ta carte sim prend en charge le fonctionnement sur la 5g tu dois devoir donc descendre à la 4g tu dois descendre des deux mois c'est dit d'une génération pour voir si ton smartphone est vraiment de la 5g ou bien de la 4g ou bien de la 3g je ne sais pas donc il faut il faudra descendre au moins ceux d'une génération ou bien de deux pour voir exactement si cela va fonctionner parce que lorsque vous êtes sur la 2g vous avez d'abord de l'économie de la batterie et vous êtes déjà au niveau où vous pouvez seulement appeler ou bien ouvrir facebook pour envoyer un petit message là dedans donc avec la 2g je pense que cela va bien fonctionner pour vous que si cela n'est pas le cas il ya d'autres solutions qui vont vous permettre de régler ce problème des cartes sim qui montrent des erreurs et pour régler cela tu vas ouvrir gestionnaire des cartes sim chez toi tu aurais plusieurs autres options je sais pas mais tu aurais quand même quelque chose dedans comme cartes sim tu vas ouvrir cela et ouvrir la sim qui ne marche pas par exemple ouvrons la sim 1 ici lorsqu'on ouvre la sim 1 on va voir ici en haut activer là vous pouvez voir la activée donc tu vas désactiver la sim patienter que la sim se désactive et tu réactive la sim pour voir ce qui va se passer sur ta carte sim je crois que déjà à cette étape si tout ce serait déjà bien passé chez toi et je crois que ta carte sim va fonctionner correctement si tu apprécies cette stratégie n'hésite pas de me le dire en commentaire de t'abonner et de liker la vidéo partage si tu viens de découvrir à bientôt